Salut à tous, c'est Nano et aujourd'hui on se trouve pour une vidéo un peu particulière Puisqu'on m'avait demandé, certains m'ont demandé Une vidéo qui traitait un peu du trade, du profit, tout ça C'est vrai que c'est important pour certaines personnes qui mettent pas forcément beaucoup d'argent Voir pas du tout d'argent dans ce jeu vidéo S'ils veulent avoir genre quelques items, cosmétiques, tout ça Il faut avoir un certain budget Bref, ce site est fait pour vous Scan.tf, tout con Comment ça fonctionne je vais rentrer dans les détails après Bon après, il y aura certainement des personnes dans les commentaires qui me diront Mais c'est pas bien de faire ça, machin, c'est de l'escroquerie et tout Parce que voilà, c'est simple, vous allez en fait aller sur un serveur n'importe lequel Donc de préférence un serveur rempli De type E, les serveurs Skyhal, tout ça Je crois que les serveurs de Valve ils fonctionnent pas J'ai pas essayé mais je me souviens, j'utilisais un autre truc Il y a fort longtemps quand j'essayais justement de choper des bonnes affaires Avec ce type de site internet Et je me souvenais que les serveurs de Valve ne fonctionnaient pas, mais tous les autres fonctionnaient quasiment A 100% En fait, vous allez scanner l'inventaire de tous les joueurs qui sont présents sur le serveur Grâce à leur Steam ID en fait Vous allez voir comment ça fonctionne quand je serai en jeu Et vous allez voir l'inventaire de toutes les personnes qui ne l'ont pas mis en Friend Only ou Private Donc vous allez voir en fait leurs items Tous leurs items, vous pouvez les classer même par filtre si vous voulez voir que des unusual tout ça Voilà Faut savoir aussi que il faut avoir la possibilité d'échanger Parce que si vous êtes free to player Vous n'aurez pas la possibilité d'échanger Parce que je pense que quand on est free to player On peut recevoir mais on ne peut pas donner Je crois qu'il y a une connerie comme ça On peut recevoir des objets mais pas en donner Donc ce sera impossible pour vous d'utiliser cette technique Donc il faudra passer premium Par le biais de pas mal de choses Il suffit de mettre 5€ 5€ je pense que c'est pas non plus la mort 5€ sur votre porte-monnaie Steam Et vous achetez une connerie dans le Manco Store Et hop vous êtes premium, vous avez débloqué la possibilité d'user et d'abuser de cette technique Il n'est pas foncièrement mauvaise Puisqu'au final vous verrez Les personnes vous allez forcément leur envoyer une demande de trade Des fois ils vont refuser et tout ça Voilà il faut voir la possibilité Mais bon je vais vous expliquer tout ça quand je serai en jeu Je vais vous montrer comment faire Je vais essayer de choper des bonnes affaires Enfin au moins vous montrer comment ça se passe Et voilà Donc à tout de suite Voilà donc on se retrouve en jeu Donc première chose à faire Ouvrir la console du développeur Donc cette chose là Donc c'est très simple de l'ouvrir Il suffit d'aller bang une touche Je crois que c'est tout en bas Non c'est pas tout en bas Non c'est dans avancer je crois Voilà déjà dans avancer il faut l'activer Il faut cliquer sur avancer, activer Et normalement Où est cette merde Qu'était En fait il y a une Putain elle est où ? Menu Bah alors Effacer C'est peut-être dans Options avancées Je sais plus Superbe vidéo tuto en tout cas Une personne qui ne sait plus Non mais en tout cas il y a une Souris, une petit joueur Putain merde Ouvrir l'inventaire Dans tous les cas je crois que la touche de base C'est le 2 au carré en fait En dessous de l'échappe Enfin pour certains c'est en dessous de l'échappe Voilà c'est ça Parce qu'il est en mode console de développeur Bizarrement ils me mettent cette touche là Alors que c'est pas cette touche qui est bind Mais bon bref voilà c'est juste là Je l'avais même pas vu Bref Voilà donc vous avez ça d'ouvert Il faut être sur le serveur en même temps Et donc vous allez taper tout simplement Statues Voilà statues Hop vous allez en rentrer cette donnée Et vous voyez tout ça là User ID name Tout ça là Voilà Ça c'est tous les joueurs qui sont sur le serveur Dont moi qui Où est-ce que je me trouve Je suis là voilà Je suis juste là Donc moi je suis passé à FK sur le serveur C'est formidable Donc vous copiez évidemment Ce que je viens de sélectionner là Et vous retournez sur le Sur le site Donc on se retrouve Hop donc on est de retour Et on va aller scanner Donc c'est où déjà scanner Tools Server scanner Voilà donc vous voyez On peut aussi scanner des groupes carrément Des groupes Et des friend list Voilà Donc status output Donc c'est ici que vous allez coller Tout vos données là Et donc vous faites start Voilà Et donc là il charge un peu tous les Tous les inventaires Et donc on verra Quelles sont les cibles faciles A A choper Evidemment Je suis sûr Je suis sûr Il y a des gens qui vont trouver ça négatif Tout ça Mais bon Voilà C'est une méthode C'est une méthode qui peut très bien fonctionner Je me rappelle Je pense que le meilleur Le meilleur deal que j'ai pu faire C'était un Carousseur Capotain Donc un ad Cancer tiers Du Demoman En Scorching Flames Pour Le set croco Du Du sniper Donc voilà J'ai fait des bénéfices Plutôt Plutôt Insane Mais au final la personne Elle ne le saura jamais en fait C'est ça qui au final Qui rend pas la chose si mauvaise Que ça C'est que le mec il est content Il récupère Enfin Il se débarrasse d'un item Qui lui sert finalement à rien Et il récupère des choses Qu'il voulait Donc moi je vois pas Où est Le négatif dans tout ça Certes il a perdu Il a perdu beaucoup Mais est-ce qu'on y peut quelque chose Donc vous voyez Les items Donc vous voyez il y a des gens This user has not set up Their community profile C'est à dire qu'il a mis A zéro thune dans le Dans Steam Private inventory On s'en fout Et vous voyez donc Les items Les items des gens Donc là évidemment J'ai ajouté aucun filtre Mais on peut très bien Voilà Vous voyez je peux filtrer Juste les zones usual Donc vous voyez là il y a que Il y a que deux personnes Trois personnes sur le serveur Dont moi qui ont des zones usual Voilà hop Donc il faut savoir aussi que Pour repérer évidemment les cibles Qui seront facilement Enfin les profits facilement gagnables On va dire Il faut regarder évidemment Le nombre d'heures de jeu Puisqu'une personne qui a 1500 heures de jeu Et que vous voyez qu'elle a trois zones usual Faut se dire que Voilà 1500 heures de jeu c'est beaucoup Tandis qu'une personne qui a 50 heures de jeu Et qui a un zone usual Faut se dire que le mec Il a ouvert deux caisses Et hop il a eu un zone usual Mais si ça se trouve Il ne l'équipe même pas Et il s'en fout Il s'en bat la race Et donc c'est assez simple Donc là je vois aucune cible Valide entre guillemets Mais Du coup je ferais pas de démonstration Mais vous voyez il y a 1200 heures Après on peut aller sur leur profil Sur leur profil steam Et donc on peut regarder aussi A ce niveau là Dans les commentaires Faut voir si les mecs Lui par exemple il a des plus rêves C'est à dire qu'il est sur des sites de trade Donc il connait Moins rêves Il ne s'en fout ça Putain il se fait spammer par des connards Enfin bref Faut regarder dans les commentaires Et regarder un peu Qu'un trader Ca veut dire qu'il utilise des sites de trade Et donc quelqu'un qui connait quand même les prix Et donc Enfin difficilement escrocable on va dire Même si le mot escroquer est quand même Assez péjoratif Mais j'en trouvais pas d'autres Sur le moment Donc vous voyez On peut facilement se faire du profit avec ce truc Bon après il faut avoir de la chance Il faut tomber sur la bonne personne en fait C'est ça Moi j'ai eu de la chance A quelques moments Parce qu'il faut savoir que TF2 Il y a toujours des nouveaux joueurs Toujours 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 Et il y a forcément un mec Avec des items extrêmement chers Qui dorment dans son backpack Qu'il n'utilise même pas Et donc voilà On nous rend service à la communauté en faisant ça Et oui Et donc voilà Après pour aller directement récupérer le deal Il faut l'inviter en trade Donc du coup il faut directement retourner sur le jeu Ok j'ai été disconnect Je vais retourner sur le serveur Je ne peux plus retourner sur le serveur Je vais aller sur un autre serveur Juste pour vous montrer en fait Comment les inviter Voilà Il faut savoir parler en anglais aussi Ça il faut leur parler en anglais aux personnes C'est primordial En fait du coup vous allez aller dans Je crois que c'est Item, échange Voilà Item, échange, serveur actuel Et là vous voyez le pseudo De toutes les personnes sur le Sur le serveur Et donc vous invitez la personne en échange Si elle refuse Bah soit vous retentez Soit vous retentez Faut aller sur un autre serveur Ou chercher une autre cible Et voilà C'est tout Et une fois qu'il a accepté Bien Je pense que l'accroche qui marche le mieux Ce serait Qu'est-ce que ce serait Je réfléchis Bon évidemment c'est en anglais Il faudrait leur demander Genre les saluer déjà Faut pas être brutal Il faudrait En fait il faut faire une phrase d'accroche type Vous la mettez en copier Et à chaque fois vous faites CTRL V Entrez Et hop le mec lit ça Et voilà Je pense que Ecoutez je réfléchis à une bonne phrase d'accroche Qui pourrait fonctionner dans la plupart des cas Et je vous montre ça dans quelques minutes Enfin dans une seconde pour vous en fait A tout de suite Voilà Donc la phrase La voici la voilà Je pense qu'elle est pas mal Hey I would like to trade I would like to trade Non non c'est To trade pardon Some items I don't need Voilà donc déjà On lui dit Je vais vous traduire Pour ceux qui ne savent pas J'aimerais Échanger Quelques items Dont je n'ai pas besoin Voilà donc ça C'est déjà pas mal Could you show me What you got Est-ce que tu pourrais me montrer Ce que tu as Voilà Vous savez pertinemment Qu'il a un item Qui vous intéresse Vous lui dites pas Genre ça m'intéresse Ce truc Non Vous lui dites Montre moi ce que tu as Et en fait le mec Il y aura forcément un item dans le lot Qui l'intéressera Genre un skin d'une arme Il va se dire Putain c'est trop bien Moi je veux ce skin d'arme Du coup forcément Il aura sélectionné cet item Dans ce que vous lui aurez montré Vous Et Vous vous aurez plus qu'à Hop Prendre l'item Qui vous intéresse Qui a une énorme valeur Supplementaire en fait Et donc C'est comme ça Que vous allez faire votre profit Donc cette phrase là Voilà Après voilà Allez pas Balancer cette phrase Au mec Et ensuite Vous savez genre pas du tout Parler anglais Et du coup Vous allez être ridicule Il va vous dire un truc Et vous allez être là Merde qu'est-ce que je réponds Là après C'est à vous d'improviser Mais cette phrase D'accroche Vous faites Vous faites copier-coller Et Et normalement Voilà C'est pas C'est poli Vous agressez pas le mec Vous lui dites pas Cet item m'intéresse Non Voilà Cette phrase Je pense qu'elle est pas mal Donc à vous D'utiliser Ou de la transformer A votre gré Dans tous les cas Ce que vous faites Après avec ça Ce site et tout Ça ne me regarde pas Si vous vous faites choper Tout ça machin Ah ça c'est pas mon problème Moi je vous parle D'une méthode Qui est très efficace Pour faire du profit Extrêmement rapidement Si vous avez de la chance Voilà Qu'est-ce qu'il faudrait Que je dise De plus que je précise Voilà Donc les gens Qui pensent que c'est mal De faire ça Bah écoutez Vous avez perdu 5 minutes de votre vie En regardant cette vidéo Et tant pis Et tant pis Pour vous J'ai envie de dire Mais voilà C'est C'est pas votre problème En fait Je veux dire Vous vous en foutez En fait Que des gens fassent ça Bah vous pouvez les insulter Si vous voulez Mais ça sert à rien Ils font ce qu'ils veulent Les gens Moi je vois pas du tout Ce qu'il y a de mal A faire ça Donc voilà Moi c'est Je pense que c'est la méthode Qui marche le mieux Pour faire du profit Sur Team Fortress 2 A l'heure actuelle Après j'y connais rien En trade J'utilise pas du tout Cette technique Moi je trade plus du tout Depuis très longtemps C'est Voilà C'est juste Les derniers achats De New Zeal Que j'ai fait Certaines armes étranges Et c'est tout Mais j'allais sur des sites De trade Peut-être que je referais Une vidéo en parlant Des sites de trade Mais ça ira assez vite Celle là Elle était un peu plus longue Parce qu'il fallait quand même Que je précise Que je suis au Rouen Que certaines personnes Pourraient trouver ça Mauvais De faire ce genre de choses Mais voilà Après Limite ça ne vous regarde pas En fait Tant pis Vous fermez cette page Et vous avez déjà oublié C'est comme ça Je veux dire Il y a eu C'est pas une escroquerie Genre voler de l'argent A la personne C'est pas du tout Comme ça en fait La personne Elle sait pas du tout Ce qui lui est arrivé Elle est contente Elle a eu ses items Du coup A partir de ce moment là A part si dans deux ans Il se rend compte Putain j'ai fait une erreur J'aurais jamais dû faire ça Ou ça Voilà Après souvent Le genre de personnes Que vous allez Vous allez inviter En échange C'est des personnes Qui s'en foutent En fait Complètement Donc je veux dire Ça rend service Aux deux personnes Genre les deux Ont eu ce qu'ils voulaient C'est ça l'échange C'est pas forcément De faire des deals On va dire Équitables Aux yeux De la communauté Et des prix Du marché Putain je suis en train De faire Genre Une discussion Un discours Qui part un peu En couille Je pense que je vais M'arrêter là Dans tous les cas J'espère que Vous aurez de la chance En utilisant Cette méthode Et que vous ferez Un maximum De profit Et que vous aurez Vous aussi Votre team captain Un circling earth Comme moi Bref Assez rigolé Assez parlé N'hésitez pas En tout cas A utiliser cette phrase Voilà Après Si vous avez besoin De plus de conseils N'hésitez pas A me demander Même si je suis Pas du tout Un expert En la matière Je peux toujours Vous orienter Vers quelque chose En tout cas Voilà J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas A commenter A dire ce que vous pensez De ça De cette méthode Moi J'aime bien débattre aussi Dans les débats Dans les commentaires Donc n'hésitez pas Voilà J'espère que ça vous aura plu En tout cas Et A une prochaine vidéo